Quelle est sa position, comme il représente les 28 pays de l'Union Européenne, sur la situation politique du Congo ? Quand vous regardez, ça fait 4 ans que vous êtes là. Est-ce que vous pouvez faire une comparaison entre quand vous étiez arrivé et quand... et maintenant ? Oui. Oui. Quand je suis arrivé en 2010, on parlait encore d'une insécurité assez présente et régulière dans le pool. Le pasteur Ntoumi n'avait pas encore totalement interrompu ou maîtrisé une partie de ses fidèles, même si lui-même était rentré dans le processus de paix. Donc, on a quand même constaté depuis, avec un certain nombre d'opérations, mais aussi des actions sur place, il ne faut pas oublier qu'un de nos programmes visait à la réconciliation des 4 départements les plus touchés, le pool, la l'ECOMO, la SANGA et le NYARI. Oui. Nous y avons fait du travail avec les communautés, de la réconciliation, aussi de la réinsertion de victimes. Aujourd'hui, on peut quand même dire, par rapport à 2010, qu'en termes de pacification et d'amélioration de la cohésion sociale, on a beaucoup de progrès. On a un pays qui vit en paix et en sécurité. Ce n'est pas la criminalité, je ne la compte pas, mais paix, stabilité. Pais, stabilité. C'est quand même, par rapport à l'année 2010, un développement majeur. La tranquillité sur l'ensemble du territoire, y compris dans le pool. Donc, on a une liberté de mouvement et de circulation en République du Congo, aujourd'hui, qui ne pose aucune inquiétude. Qui ne pose aucune inquiétude. Ne pose aucune inquiétude. Maintenant, sur le plan politique, on constate aussi, sur le plan de la politique... Pourquoi vous êtes hésitant ? Non, parce que je vous demande si je dois commencer par la politique en référence à l'extérieur ou à l'intérieur. Non, commencer d'abord à l'intérieur. Sur le plan de la politique intérieure, on ne peut pas dire que la politique intérieure a beaucoup évolué, puisque nous avons vu des élections législatives qui ont été largement gagnées par le PCT. On peut se poser des questions quand même sur les taux de participation qui doivent refléter quelque part une problématique. J'espère que ceux qui doivent y songer y ont songé. Songé à quoi ? Trouver pourquoi il y a de temps en temps des taux de participation qui ne sont pas nécessairement ceux que l'on pourrait attendre si la population a un intérêt politique majeur ou si elle croit que c'est des idératas ou ces revendications, on ne va pas appeler ça des revendications, mais si ces aspirations peuvent être rencontrées par le pouvoir politique. Donc il y a peut-être des questions à se poser à ce niveau-là. Sur le plan politique, nous avons quand même vu des situations difficiles de traverser par le pays qui ont été gérées avec une volonté d'apaisement. Il ne faut pas oublier quand même la crise du 4 mars, selon moi, politiquement, ça aurait pu créer un problème majeur au niveau de la cohésion sociale à l'intérieur du pays, en dépit de ce que certains peuvent dire. Encore aujourd'hui, j'ai vu chez vous que vous n'avez pas encore été totalement réhabilité après le 4 mars. Oui, après le 4 mars. Mais bon, sur le plan politique, ça aurait pu créer des tensions beaucoup plus fortes ou un éclatement à l'intérieur du pays. Il n'a pas eu lieu. Donc ça veut dire que quelque part... Donc le gouvernement a bien géré la situation. Ça veut dire que quelque part, on est parvenu à maîtriser une situation. D'accord. Aujourd'hui, on se dirige bientôt vers des élections locales. Locales, oui. Nous avons évidemment observé les efforts de la partie gouvernementale à avoir un dialogue avec les partis d'opposition, les partis du centre. Nous avons vu qu'il y a eu ce recensement administratif spécial qui, lui aussi, à un certain moment, qui pouvait susciter quelques réactions. Nous mettons qu'il y a une volonté entre les partis qui ont participé au recensement d'aller à ces élections locales, que des négociations, ou en tout cas, un dialogue a lieu entre le PCT, le PADS, pour trouver, avec le gouvernement, une solution pour rendre la commission électorale plus indépendante, accepter le résultat du recensement administratif qui a été fait avec une participation de cinq partis, donc il y a des représentants de la société civile, de partis politiques, du centre. Oui, concernant cet aspect, je vais vous poser une question. Il n'y a pas fini. Vous finissez alors parce que... Non, nous arrivons donc là, sans doute, aux élections locales au mois de juillet, avec aussi, quelque part, une compréhension que, par la suite, le résultat du recensement administratif ne sera pas utilisé, que l'on passera donc à un système avec des cartes biométriques et qu'il y aura donc de nouveau un dispositif pour aller aux élections présidentielles basé sur la biométrie et évidemment, qui dit biométrie dit nouveau recensement. Bon, tout ça se fait progressivement. C'est clair, il y en a qui sont moins contents que d'autres, mais on ne construit pas la maison du jour au lendemain. On ne construit pas la maison du jour au lendemain. Maintenant, je vais vous poser la question en tant qu'ambassadeur. Vous représentez 28 pays de l'Union européenne. Est-ce que vous pensez que les recensements administratifs spéciaux qui avaient été organisés, si vous voulez faire la graduation sur 10, vous disiez que c'était 9 sur 10, 8 sur 10 ou 5 sur 10. je voulais dire d'autres termes, si vous ne me comprenez pas clair, est-ce que vous êtes satisfait de ce recensement administratif spécial ? Ce n'est pas à l'Union européenne d'être satisfait du recensement. Mais vous participez quand même, vous les aidez du mané technique souvent pour l'organisation. Nous n'avons pas contribué. Vous n'avez pas contribué. Et pourquoi ? Pourquoi vous n'avez pas contribué ? Parce que nous n'avons pas prévu de participer au niveau du recensement administratif spécial. Vous n'avez pas. Bon, maintenant, je veux vous poser, vous avez dit, il y a ceux qui sont satisfaits, il y a ceux qui ne sont pas satisfaits. Oui, oui. Comme les qui ? Évidemment, l'opposition dite... Comment ? Dite radicale. Radicale, n'est pas satisfait du recensement et même peut-être certains, à un moment donné, ont fait sous-entendre qu'ils n'étaient pas nécessairement satisfaits du résultat. Oui. Nous, ce que nous constatons... Est-ce que vous pensez que le geste ou l'attitude de l'opposition dite radicale est fondée ou c'est que c'est une cécité politique ? Je n'irai pas jusqu'à dire que c'est une cécité politique. Oui, vous vivez que... Oui. Quand on vous demande d'encourager les gens de s'inscrire sur la liste électorale, vous refusez. Ce que je vois, c'est que par rapport au passé ou à des pratiques dans d'autres pays africains, il y a eu des tentatives d'intégration et de dialogue avec l'opposition. Dans d'autres termes, il y a une évolution. Pour moi, il y a une évolution positive. Positive. Est-ce qu'on a atteint la perfection ? Non, la perfection, c'est au ciel. La perfection, on n'a pas atteint la perfection. D'accord. Donc, il y a une évolution positive. D'ailleurs, lorsque le ministre de l'Intérieur a fait part des résultats et qu'il a rencontré, je pense qu'il se sont dit les choses et qu'il y a un consensus pour dire que le résultat n'est pas parfait. Mais il faut aller de l'avant. On ne peut pas bloquer la machine. On a de nouveau appris un certain nombre de leçons. Et il faut quand même essayer de donner... Dans M. Vanobstel... Il faut essayer d'avoir un esprit de bonne foi. De bonne foi. Dans l'opposition radicale, il n'y a pas de bonne foi. Je ne dis pas que l'opposition radicale n'est pas de bonne foi. Bon, dans l'autre thème, je vais vous poser une autre question. Ce que je vois, c'est qu'il vaut mieux être constructif que destructif. Dans l'opposition radicale, être destructif. Ce n'est pas ça non plus ce que je dis. Je ne vais pas finir ce que je veux dire. Ce que je veux dire pour être très clair, c'est ceci. Oui. Si l'on veut avoir un droit de regard, il faut participer au jeu. Si on se met hors jeu et puis que l'on vient critiquer, c'est trop facile. C'est trop facile. Quelque part. Quelque part. Bon, je pose une autre question. Vous observez bien le paysage politique congolaise. Sur l'histoire, l'histoire, le problème de la constitution, il y a deux camps. Il y a même trois camps. Il y a ceux, bon, ceux qui n'ont pas de parole, ils s'en foutent. Il y a ceux qui sont pour la modification ou le changement de la constitution. Il y a ceux qui disent que cette constitution-là, ça fait 14 ans ou 15 ans que ça existe. Ça a donné, sur le plan économique, le plan macroéconomique, une croissance au Congo. Ça a donné la stabilité que vous dites aujourd'hui que le Congo est stable et on peut voyager partout sans problème. Vous, de l'Union européenne, en tant qu'ambassadeur de l'Union européenne, qu'est-ce que vous mettez d'où dans tout cela ? Qu'est-ce que vous en pensez sur la constitution ? Nous, à ce stade, nous écoutons, nous observons. Mais vous écoutez jusqu'à quand ? Parce que dans deux ans... Ah, non ! Parce que... Parce qu'on aimerait. Nous avons... Les Congolais aimeront savoir là où vous êtes... Nous pensons de manière très claire que le peuple, il est souverain. Tout peuple, où qu'il soit, il a le droit de se donner la constitution qu'il souhaite. C'est comme ça. Donc, à ce stade, nous notons qu'à l'intérieur de la société, à l'intérieur de partis politiques, il y a différentes options qui se manifestent. Il y a différentes options qui se manifestent. Et vous vous notez seulement et vous n'avez pas de point de vue. Moi, mon point de vue, il est... Le point de vue de l'Union européenne, nous ne l'avons pas encore défini puisque... De quoi parle-t-on ? Nous parlons d'une modification de la constitution. Nous parlons d'un changement de la constitution. Qu'est-ce que l'on veut changer ? Qu'est-ce que l'on veut modifier dans la constitution ? D'accord. Pour le moment, on est dans le stade de la discussion. Concrètement, qu'est-ce qui va changer dans cette constitution ? D'un point de vue juridique, nous notons que la constitution actuelle, elle ne perd même pas un certain nombre de choses. Oui. Et elle a sûrement un certain nombre de faiblesses. Et qu'elle s'en fait faiblesse ? Si la population, le peuple congolais, il veut se donner une nouvelle constitution. C'est son droit le plus strict. Ce que nous disons, nous, c'est que dans ce débat, il ne faut pas perdre de vue un certain nombre de choses fondamentales. J'ai dit qu'il y avait une stabilité politique. j'ai dit qu'il y avait une stabilité de sécurité, qu'il y avait un progrès économique et que l'on se dirigeait vers une meilleure cohésion sociale. Cela, ce sont les quatre fondamentaux que ceux qui discutent d'un changement de constitution doivent avoir à l'esprit. D'accord. Je vais laisser ce problème de changement de constitution pour vous poser une autre question qui est d'actualité. C'est l'opération Bataille à Bacolo. J'ai dit tout à l'heure, je ne vous ai pas me dit, j'aurais appris, moi je n'ai pas écouté, je n'ai pas vu, je n'ai pas entendu non plus, mais j'aurais appris que vous aviez dit que tout s'est passé bien. Est-ce que vous pouvez répéter ici, si tout s'est passé bien ? Si je l'ai dit, je l'ai dit. D'accord. Donc vous retenez votre position que tout s'est bien passé ? Ce qui s'est bien passé, c'est... Nous avons un dispositif et un mécanisme de consultation de dialogue politique avec la République du Congo. Ce que nous... Pour nous, Européens, qu'est-ce qui s'est bien passé ? C'est que lorsque nous avons sollicité une rencontre et un dialogue spécifique sur ce sujet avec le ministre de l'Intérieur et les autorités principalement impliquées dans cette opération, nous l'avons eu dans les 48 heures. Quelle rapidité ! Nous avons pu faire part d'un certain nombre de nos soucis, préoccupations. Nous avons encouragé la partie congolaise ici à dialoguer avec la partie congolaise en face. Nous avons posé un certain nombre de questions sur base d'informations qui étaient parvenues quant à à des abus quant à des interventions busclées de la police. Nous avons appris que 17 policiers avaient déjà été sanctionnés. Nous avons rappelé que tout pays était en droit de régler les problèmes de migration illégale mais qu'il fallait payer une attention particulière au respect des droits de l'homme. Qu'il ne fallait pas séparer des familles pour tenir compte de l'aspect spécifique des enfants. Que s'il y avait eu des abus, il ne fallait pas qu'ils restent impurnis. Sur tous ces points-là, on nous a dit nous appliquerons ça. je peux constater, le dialogue s'est bien passé et nous avons eu des réponses qui nous paraissent aller dans le sens de ce que nous avons fait observer comme étant les préoccupations de l'Union Européenne. Depuis, je note, les deux parties se sont rencontrées. La situation était extrêmement crispée à Kinshasa. La situation à Kinshasa, les autorités de Kinshasa, nous les avons aussi consultées, contactées à travers notre mécanisme de dialogue à Kinshasa. Ce que nous constatons, c'est que les deux parties ne veulent pas et ne vont pas envenimer leurs relations à cause de cette opération. Et qu'elles ont mis sur pied une commission mixte pour enquêter sur les cas d'abus qui seraient portés à leur connaissance. D'accord. Donc, je ne peux que continuer à être satisfait du fait que les deux parties font preuve d'une certaine maturité et qu'en dépit du fait qu'il y a près de 130 000 personnes qui sont parties de l'autre côté, qu'il y a de part et d'autre, on ne va pas se taper dessus ni envenimer, monter des communautés les unes comme les autres comme on le voit dans d'autres pays. Dans d'autres pays. Et on voit tout de suite ce que ça donne. Et ce que ça donne. Je voudrais vous poser une autre question pour conclure sur cet aspect. C'est les déclarations de M. Martin Cobbler. Vous avez suivi ces déclarations. Est-ce que c'est conforme ? Oui ou non ? Je veux même aller plus loin. M. Cobbler il a fait les déclarations. Il a le droit de dire ce qu'il veut. Il faut bien avouer que les autorités de la RDC, le gouvernement de la RDC qui voient revenir sur son sol 130 000 à 140 000 personnes parmi lesquelles il y a des criminels. elle doit les accueillir et les sous pression. La presse de l'autre côté elle s'est déchaînée montrant du doigt la République du Congo et les autorités de la République du Congo. Donc M. Cobbler mes collègues mon propre collègue ambassadeur de l'Union Européenne à Kinshasa ils ont été mis sous pression par qui ? Par la presse Corbonnais comme vous le faites avec moi. Je ne vous mets pas de pression. Peut-être même plus fort que vous. Voilà. Même beaucoup plus fort que vous. Voilà. Je vous fais mes supprions. M. Cobbler il assistait à une présentation qui a été faite par le ministre de l'Intérieur de la RDC accompagné de la ministre de la Condition en féminine il a entendu là-bas toute une série de récits qui l'ont. M. Cobbler est tombé sous la pression il n'a pas cédé il a cédé n'est-ce pas ? Je ne sais pas s'il a cédé en tout cas oui c'est vous qui dites qu'il a cédé il n'a pas pu se contenir il est mis il est là il écoute il entend il a été piégé M. Cobbler alors je ne sais pas s'il a été piégé mais sans doute de bonne foi d'accord de bonne foi de bonne foi il a cru ce qu'il entendait et il a cru bon de faire cette déclare et vous ne croyez pas à tout ce qui se passe nous ne travaillons pas comme ça vous ne travaillez pas comme ça donc vous êtes plus professionnels et eux ils ne sont pas professionnels c'est pas une question d'être professionnels vous n'êtes pas comme ça vous avez dit que vous n'êtes pas comme ça vous avez deux parties vous les écoutez toutes les deux d'accord mais M. Vanopse on va laisser cet aspect on va revenir sur autre problème un problème au Congo pourquoi vous ne financez plus le projet de traçabilité des arbres ou des billes de bois qu'on coupe dans les forêts congolaises mais cette information n'est pas correcte nous continuons à financer nous avons signé avec le gouvernement congolais un accord de partenariat volontaire sur la traçabilité du bois ça porte sur la production la gouvernance la légalité et le commerce du bois chacune des deux parties a des obligations de financement nous avons un projet qui prévoit un certain nombre de financements nous finançons une assistance technique nous avons des financements qui viennent à travers l'AFAO directement pour cela nous avons des experts qui appuient le dispositif de mise à niveau de la loi forestière pour le mettre en conformité avec l'accord de partenariat volontaire nous sommes confrontés les deux parties à des difficultés de financement parce que nous avons sans doute sous-estimé le coût de mise en oeuvre d'un tel accord de partenariat qu'est-ce qu'il veut ce partenariat il veut que l'on puisse démontrer la légalité du bois produit au Congo et exporté sur le territoire de l'Union Européenne dont vous connaissez à financer ça veut dire qu'il faut mettre en place un dispositif de traçabilité légalité ça veut dire qu'il faut faire en sorte que les directions départementales de l'économie forestière puissent être impliquées dans la vérification de la légalité il faut mettre à vue les textes du droit donc nous avons tous les deux le problème de financement que ce soit la partie congolaise ou la partie européenne mais je suis confiant que nous trouvons les solutions pour faire en sorte que cet accord de partenariat soit mis en oeuvre donc nous n'avons pas arrêté de le financement et la partie congolaise n'a pas non plus arrêté de le financer d'accord je vais vous poser une autre question sur le problème du pacte national d'Ouzala est-ce que vous continuez toujours à soutenir le pacte national d'Ouzala malgré tous les problèmes qu'il y a là-bas écoutez ça fait 20 ans que l'union européenne est impliquée dans le parc national d'Ouzala depuis les années 92 ça fait 22 ans plus de 20 ans alors vous continuez nous avons là parié sur une autre forme de de mise en oeuvre qui est d'accompagner le gouvernement congolais dans l'accord de partenariat public-privé qu'il a signé avec une organisation non-gouvernementale appelée African Park Network African Park Network bon donc nous nous appuyons la mise sur pied d'une fondation d'Ouzala avec un fil de fond un accord de partenariat public-privé ce n'est pas du jour au lendemain que l'on parvient à mettre en oeuvre un accord de partenariat public-privé qui d'une part demande aux privés de gérer ce que le public faisait et de le gérer en étant conscient que c'était public il veut le gérer 100% privé et de l'autre côté vous avez une administration publique qui doit déconcentrer décentraliser donner son pouvoir sa décision et les financements qu'il avait à une association privée d'accord ça ne se fait pas du jour au lendemain en plus nous avons sur place dans la région de Mbomont fait la promotion de la lutte contre le braconnage le braconnage ce n'est un secret pour personne et là on ne va pas non plus changer du jour au lendemain les habitudes d'une certaine communauté qui n'ont pas d'autre activité économique que la chasse la pêche ou qui pour se nourrir elles-mêmes ont un accès à la périphérie ou à l'air du parc mais qui sont aussi sous pression d'être actifs dans un braconnage hors saison et d'approvisionner en viande de brouche les marseilles mais qui aussi hélas sont sous pression d'un certain nombre de braconniers d'accord nous avons donc eu sur place des gens qui se sont sans doute montrés peu populaires en enregistrant de certains succès en faisant arrêter des braconniers nous avons sans doute aussi peut-être sous-estimé l'aspect qu'il fallait sans doute que les communautés comprennent mieux mais j'ai des difficultés sérieuses à comprendre qu'après 20 ans les communautés de Beaumont en particulier n'ont toujours pas compris que leur intérêt c'est d'avoir une gestion de la conservation du parc national d'Hautzala et de faire en sorte que les ressources principales qui sont les singes les gorilles et les éléphants y soient maintenues pour y attirer les touristes j'ai aussi des difficultés à comprendre que lorsque l'on commence à rentrer dans les réseaux de braconnage nous rencontrons des réseaux de complicités des complicités de qui ? des autorités des autorités que la justice s'applique d'une manière la justice est complaisante la justice je vais vous poser une autre question nous resterons sur place et nous avons aussi une autre difficulté est-ce qu'il est normal ? vous connaissez ce journal appelé Le Patriote Le Patriote oui ce journal Le Patriote je trouve quand même assez bizarre que voilà un journal qui fait la panacée de la consommation de la viande d'éléphant à un moment où plusieurs efforts sont faits pour la protection de cet animal peut-être il faut appeler les gens de Le Patriote de l'être éduqué sur le problème de la consommation je vais demander à la régie de nous donner quelques minutes encore il faudra que vous les appellez les leçons sur la conservation peut-être le journal Le Patriote va comprendre monsieur l'ambassadeur quand vous êtes là c'est aussi une émission interactif j'ai d'autres questions que les internautes ça c'est pas mes questions c'est les internautes qui vous ont posé vous êtes très populaires je vois il y a un certain Abdoulaziz Maïga qui dit pourquoi l'Union Européenne n'envoie pas des soldats en RCA ou au Mali en RCA nous en avons vous avez en RCA nous avons un contingent si mes souvenirs sont exacts il doit être d'environ 1000 à 1200 hommes 1000 à 1000 en RCA bon en RCA au Mali nous avons pas de troupes actives dans la dans la dans la dans la dans la configuration qui a été mise en place par l'Union africaine et par le système des Nations Unies par contre nous avons des instructeurs nous avons des instructeurs qui font qui font la formation et l'encadrement des troupes maliennes des troupes maliennes bon autre question que je vais vous poser c'est ce monsieur Bitaïdé monsieur Van Obstaj j'ai entendu parler d'un projet qui consiste à former les Etats-Unis d'Europe pensez-vous que l'Europe peut réellement arriver à cette configuration quand on sait que il y a des Etats forts comme l'Allemagne qui dictent la loi économique et il y a des Etats comme la Grèce qui sont lentes et qui sont en récession je ne crois pas que nous arriverons à créer les Etats-Unis d'Europe même si certains rêveurs ont imaginé que ce serait la solution la construction européenne elle a démarré à la sortie de la seconde guerre mondiale vers les années 50 donc la construction européenne elle a 60 ans nous sommes passés de 6 Etats membres à 28 Etats membres certains il y a deux configurations trois configurations possibles pour l'Union Européenne aujourd'hui une configuration qui est d'avoir une Europe plus fédérale donc plus de pouvoir et des institutions européennes fortes avec un Parlement européen qui fait la décision et non pas les nations il y a des entités qui prônent une Europe des régions ça revient à peu près à la même à la même chose ça veut dire quoi ça veut dire réduire le pouvoir des nations donner des pouvoirs aux régions et avoir des institutions européennes qui gèrent de nouveau le Parlement européen une commission européenne qui gère sur base de priorité régionale et non plus nationale d'accord nous avons encore aujourd'hui au sein de nos Etats membres des sentiments nationaux forts qui font que il y a des difficultés à transférer des pouvoirs régaliens et nationaux vers une autorité commune d'accord des institutions communes donc notre défi c'est d'aller de plus en plus loin dans une intégration de la définition de politique commune une politique de sécurité commune une politique commune économique taxer le travail de la même façon dans les 28 pays de l'Union européenne voilà et autre question ça ce sont nos défis ça ce sont nos défis la dernière question la montée des partis d'extrême droite en Europe dont certains sont nettement génophobes néo-nazistes et racistes ne symbolisent tels pas le crépuscule de l'Union européenne comme modèle d'intégration et de développement pour les états africains ça c'est posé par un certain else piment je ne crois pas ça non plus pour une raison pour deux raisons est-ce que la montée de ces partis xénophones est due au fait de l'Union européenne ou est due au fait qu'ils sont insatisfaits par la situation politique dans leur pays propre d'accord si c'est une question au niveau de la construction européenne c'est clair qu'aux dernières élections du Parlement européen on a vu une montée et il y aura une représentation plus forte au Parlement européen de la part de ces pays mais les législateurs les groupes au Parlement européen qui font la décision qui font la proposition de texte de loi qui auront un mot à dire sur le Conseil et les institutions européennes ce n'est pas ces groupes-là ils n'ont pas la majorité ils n'ont pas la majorité bon monsieur l'ambassadeur on est obligé d'arrêter notre conversation notre interview aujourd'hui il y a eu 22 questions qui ont été posées on ne peut pas poser toutes les questions et pour moi c'est un honneur de vous recevoir mais monsieur Smith si vous avez autant de questions vous êtes obligé de prendre en considération une deuxième session oui on prendra une deuxième session pour vous poser toutes les questions des gens comme Tony Latoya Aldrich Gattewi Dulgal Seholo et d'autres internautes qui ont voulu bien vous poser les questions ça montre que les Congolais et les Africains s'intéressent malgré tout à l'Union Européenne et à vous aussi mais c'est une bonne nouvelle nous sommes d'ailleurs là pour ça c'est une bonne chose aussi que l'Europe c'est un reproche qu'on nous fait soit un peu plus prof du citoyen c'était l'objectif de votre invitation ce soir et je vous remercie de m'avoir donné une vitrine et vous savez que je tiens parole donc si vous voulez remettre ça si vous avez encore de questions si vous y voyez un intérêt on voit beaucoup les intérêts on va vous inviter en particulier on va vous inviter pour faire une émission spéciale sur la presse votre observation vous n'êtes pas du patriote qui fait quelque chose qui est un peu contradictoire mais il faut aussi appeler la rédaction des patriotes dire que les éléphants il y avait un million à l'époque maintenant c'est seulement 100 000 dans toute l'Afrique centrale et au Congo il reste seulement 13 000 éléphants et si on encourage à manger ça va tout finir monsieur Van Obstal c'était un honneur merci à vous merci beaucoup voilà nous sommes arrivés à la fin de notre entretien avec l'ambassadeur de l'Union Européenne ici au Congo il se nomme Marcel Van Obstal à vendredi prochain s'il plaît à Dieu merci à vous merci à vous merci à vous